C'est la quatrième fois que Lyon Natation décroche le titre de premier club français. Devant Toulouse et le Paris Racing, Lyon arrive en tête d'un classement qui prend en compte le nombre de licenciés et les performances des nageurs dans toutes les compétitions. On est difficilement malheureux quand on apprend qu'on est président du premier club de France. Ceci dit, ce n'est pas le but ultime d'un club que d'être premier club français. Ce qu'il faut avant tout, c'est qu'on ait des conditions pour travailler et qu'on soit performant dans les résultats au niveau individuel. Et c'est justement là que l'intérêt de ce classement prend l'eau. Avec le plus grand nombre de licenciés en France, Lyon a tout pour devenir un grand club, tout sauf les structures. Aujourd'hui, les nageurs de Lyon Natation sont pour la grande majorité d'entre eux étudiants. Ils s'entraînent entre 6h et 8h le matin sur la piscine de Vez en bassin de 50 et entre 18h et 20h le soir sur la piscine de Charial en bassin de 25. Ce n'est pas l'idéal, surtout dans les grosses périodes de travail où on a journée beaucoup par ligne, où les lignes ne sont pas obligatoirement, c'est des plings beaucoup plus petites qu'à la normale. On n'a pas un bassin de 50 qui est toujours à notre disposition. C'est souvent un problème, on essaie d'y faire face, on essaie de faire avec, on n'a pas vraiment le choix. Si le club tente à se tourner vers l'élite avec la participation de Cilia Vabre au JO l'an passé et celle de Romain Sassot au championnat du monde cette année. Sans structure d'entraînement de haut niveau en 50 mètres, Lyon Natation ne peut pas attirer les grands noms de la discipline. Lyon étant donné que c'est une des plus grandes villes de France, il y a largement moyen de créer vraiment quelque chose de dynamique, quelque chose d'intéressant. Une des raisons pour lesquelles les nageurs hésitent encore à venir s'entraîner sur Lyon, c'est sans doute les structures. On manque encore de notoriété avec des noms d'importance. Aujourd'hui, il est clair que si on devait accueillir leur Manodou, Frédéric Bousquet, Alain Bernard, les gens viendraient maintenant. Tant que cette structure d'entraînement-là et cette facilité d'entraînement n'existent pas, pour nous, il est très difficile de les accueillir. Premier club français, Lyon Natation veut désormais regarder plus loin pour doter Lyon d'un club d'élite digne de son rang.